Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce jeudi 14 juillet, direction l'Hippodrome de Longchamp, c'est jour de fête nationale avec une belle réunion qui nous attend, notamment le Grand Prix de Paris, groupe 1. Le Quintée Plus, ce sera la 7ème course de cette réunion, une d'ailleurs, le Longines Handicap de la fête nationale en référence à ce jour important. Il y aura seulement 15 concurrents, vous le voyez, il y a déjà un an partant, le numéro 10, 1600 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp, un handicap réservé à des chevaux à G2, 4 ans et plus. Ils ne seront plus que 15 donc au départ, avec un terrain qui est annoncé bon à bon souple, avec une lisse à zéro du coup, je pense que les numéros de cordes les plus petits vont être vraiment avantagés sur cette piste qui devrait être assez roulante. Donc voilà, on va faire tout de suite un petit point dans ce Quintée Plus en tête. J'ai retenu le numéro 4, Principe. Alors Principe, c'est un concurrent qui vient de très bien tenir sa partie pour son premier grand handicap, c'était sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. Il y a environ 3 semaines sur cette distance, il adore le mile, il tenait bien sa partie justement parce qu'il avait le numéro 15 dans les salles de départ. Là, il a le numéro 2, c'est vraiment un numéro idéal avec les conditions qui vont être ce jeudi, celles qu'elles sont. C'est-à-dire une piste roulante avec la lisse à zéro. Je pense qu'il va afficher des progrès sur cette tentative. C'est vraiment un hongre de 4 ans qui a montré des bons moyens et qui est certainement amené à remporter un handicap de ce genre. Et je pense qu'il est tout à fait capable de le faire dès ce jeudi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, il s'agit de Harper. Lui, il effectue ses premiers pas dans cette catégorie. C'est un concurrent qui a vraiment montré des moyens dans les courses à condition. D'ailleurs, la dernière fois, regardez, c'était sur ce même parcours, c'était il y a un mois. Il battait notamment à Simons King, Memory Dream ou encore Sand Cristobal. Donc vraiment une ligne intéressante. C'est un concurrent qui est en forme, qui est très régulier. Et puis, il attire un bon numéro dans les salles de départ. Lui aussi, c'est vrai que j'ai privilégié dans cette compétition les 4 ans déjà. Et puis les concurrents qui ont un bon numéro dans les salles de départ. Ce sera également le cas de ce numéro 8, donc avec Olivier Pellier qui vient de lui être associé. Rien à lui reprocher. Pascal Barry, c'est un homme qui est toujours redoutable dans ce type de compétition. Et à mon avis, lui aussi, il a un handicap de ce genre dans les jambes. Et je pense qu'il est prêt à une valeur qui lui laisse justement suffisamment de marge pour lutter pour la victoire. Derrière ces deux Hongres de 4 ans, j'ai retenu le numéro 13, Torpen. Un Hongre de 5 ans qui vient de réaliser une belle performance remontrant le bout du nez. Mais regardez, c'était pareil, c'était le mois dernier, le même jour que pour Harper. Il terminait deuxième dès sa troisième course après plusieurs semaines, plusieurs mois d'absence. Il était à 18 contre 1, il n'était pas forcément attendu à Paris Fête. C'était sur 1400 mètres. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup pour eux. Je crois qu'il a couru qu'une seule fois sur le mile et il a connu un échec. Maintenant, c'était il y a un moment. C'est quand même un concurrent qui a fait du chemin depuis. Puis, il a prouvé qu'il était compétitif à la valeur qui était la sienne. Il a un bon numéro dans l'estal avec le numéro 6. Alexis Pouchin, une nouvelle fois en selle. Je pense que si les 200 mètres en plus ne le dérangent pas, il devrait une nouvelle fois répéter. Et pourquoi pas terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Brouillard. Encore une fois, en gros 2,5 ans, c'est vrai que les 4 et 5 ans sont en majorité dans cette course. Et ce numéro 15, Brouillard, qu'il ne faut surtout pas condamner. La dernière fois dans la course où Torpen était deuxième, il est non placé. Il est seulement 13e alors qu'il était en vue. Vous le voyez, il était à 6,90€. Maintenant, il a eu un bon parcours. Il avait un super numéro dans l'estal. Il est resté longtemps bloqué dans le sillage des animateurs. Il n'a pas pu s'exprimer pendant un moment. Et au moment où le sprint s'est joué, il n'a pu vraiment changer de vitesse. Je pense qu'il s'est peut-être un petit peu retrouvé perdu. Parce que justement, il n'a pas pu s'exprimer au bon moment. Et il faut vraiment le reprendre en confiance. Il a un super numéro dans l'estal. Il a le numéro 4. Voilà, une nouvelle fois muni de hier. Marie Vélon le connaît parfaitement. Il faut se souvenir que l'année dernière, il a terminé 4e de la seconde épreuve de ce quintet. Donc, une aptitude au parcours et la forme saisonnière. Vraiment, attention à lui. Je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11. Il s'agit de San Cristobal, un concurrent, un poulain, qui a dévoilé un potentiel intéressant. Il a terminé 5e de la course référence. Vous le voyez ici, derrière Harper et deux autres concurrents qu'il retrouve. Maintenant, c'était une course de rentrée. Je pense qu'il va certainement avoir gagné en condition sur cette tentative. Il a vraiment montré des moyens intéressants. Vous le voyez, il a très peu couru. Maintenant, c'est un poulain qui est estimé par son entourage. Yann Lerner, qui le pense compétitif à la valeur qui est la sienne pour son premier handicap. Avec le numéro 8 dans les stales de départ, je pense que c'est un bon coup de poker. À mon avis, il est capable de faire bien dès ses premiers pas dans cette catégorie. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 12, Memory Dream. Ils viennent de courir ensemble, le 11 et le 12. Et c'est vrai que Memory Dream vient de devancer son rival, San Cristobal. Maintenant, lui, a déjà couru 4 fois cette année, alors que San Cristobal effectuait sa rentrée en dernier lieu. Donc, je pense qu'il est capable de changer la donne et d'inverser un petit peu cet arrivée, ce San Cristobal. En tout cas, Memory Dream qui m'a vraiment plu la dernière fois. Il a fourni une fin de course assez correcte. Il termine finalement assez proche de Simon King avec un écart de poids qui est beaucoup plus avantageux cette fois-ci. Voilà, Tony Picon une nouvelle fois en selle. Je pense que lui, il a une belle carte à jouer dans cette catégorie. Et avant le coup, je le retiens plus haut pour une petite place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 5, Vent Contraire. Alors lui, c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement. Vous le voyez, il n'a couru que 2 fois cette année. La dernière fois, c'était une 9e place qui n'était pas si mal que ça. Il décevait un petit peu. Enfin, il n'était pas forcément en vue, mais sa tentative est Mifigme Mérésin. Maintenant, on lui remet les œillères cette fois-ci. Et puis, il a le numéro 1 dans les stales de départ. Sur ce parcours, ça va vraiment être un avantage. Il faut se souvenir que c'est un concurrent qui a reporté un quintet sur ce même parcours l'année dernière. Derrière, il a enchaîné avec une victoire dans une course à condition. Du coup, sa valeur est montée en flèche. Il est passé de 36 à 42. Voilà, je pense qu'avec ce numéro 1 dans les stales, ça peut vraiment être l'outsider qui surprend à Bellecotte. Donc, je l'ai retenu en 7e position. Peut-être que j'aurai un coup d'avance. Peut-être qu'il lui manquera encore un parcours. Mais je pense qu'il faut le tenter. Ça peut être vraiment amusant avec une cote spéculative. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2 à Célestin. Qui vient de terminer la 6e du grand handicap de la Morley. Il est battu par Exciting. Vous allez voir, Exciting, c'est mon regret maintenant. C'était ses premiers pas dans cette catégorie. C'était sa 2e course après plusieurs mois d'absence. Du coup, je le pense encore capable de progresser. Ce concurrent, il est de nouveau muni de hier. Avec Michael Barzalena en grande forme, je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une 4e place. Et donc, comme je viens de vous le dire, le numéro 7 Exciting, ce sera mon regret. Qui vient de bien courir dans le grand handicap de la Morley sur la piste de Chantilly. C'est un concurrent qui est un peu raccourci. On l'a souvent vu sur des distances aux alentours de 8000-8000 mètres. Là, à 1600 mètres, c'est un cheval qui, en général, part bien. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Maintenant, je trouve qu'il y a peut-être mieux avant le coup. Enfin, voilà. C'est assez ouvert, comme souvent dans les handicaps. Du coup, il a le droit, lui aussi, de finir 4e 5e dans cette épreuve. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 8. Le 13, le 15, le 11, le 12, le 5 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 7. Faites attention, il y a déjà un non partant. Ce sera le numéro 10 à Scott Angel. Ce sera donc la réunion 1 course 7 prévue à 20h15. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez plusieurs boutons sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire et créer un compte. Si vous n'en avez pas encore, vous avez jusqu'à 200 euros d'offert pour toute nouvelle ouverture de compte avec votre premier dépôt qui sera doublé. Vous pouvez tout simplement vous connecter à un compte déjà existant et bénéficier d'exclusivité client. Moi, comme conseil de jeu, c'est vrai que le 4L8 me plaise tout particulièrement dans cette épreuve. Le 13, je l'ai retenu en 3ème position. J'ai un peu un doute quand même sur la distance. Mais en tout cas, c'est un concurrent que j'aime beaucoup. Mais je lui préfère, s'il ne venait pas à faire la distance, peut-être le numéro 15 qu'il faut reprendre en confiance. Lui aussi a besoin de me rassurer après sa récente contre-performance. Mais en tout cas, 4 et 8 en base de Icarte et Icinté. Ça me semble vraiment très solide, les 4 ans qui ont vraiment la part belle dans cette épreuve. Donc attention ! On va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier dans le Quinte et Plus qui se disputait sur l'hippodrome de Chantilly. C'était sur 1200 mètres ligne droite avec une victoire un peu surprise à mon sens du numéro 14 Purple Bling qui avait surtout couru à réclamer depuis son arrivée sur notre sol. Il l'a vraiment fait de belles manières. 9 contre 1. Il n'était vraiment pas attendu. 9,8 euros contre 1 plutôt. En tout cas, il devançait le 15. Un gros toquer devant l'As, favori l'autre 16 qui était également peu en vue. Et le numéro 2 Micoléon en Quinte n'est pas forcément facile à déchiffrer. Du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection, rien au niveau du Quinte. Maintenant, regardez quelques trions intéressants. 1033 euros de la part de Top Prono notamment. Et puis du côté de Turf Sélection, 326 euros, 179 euros ou encore 156. Donc voilà, des trios quand même qui ont bien marché. Voilà pour nos deux rubriques. Si vous voulez bénéficier de ces deux pronostics, vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte. N'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour pouvoir tester nos deux rubriques. Je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait au cochon La Petite Loche. Et pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès vendredi pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Cabourg avec les Trotteurs d'ici là. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !